Salut à tous, c'est Krieger qui vous retrouve aujourd'hui sur Arma 3 SOG Prairie Fire, pour une vidéo un peu spéciale, qui combine deux choses, d'abord des news de ma part, ça fait un petit moment que j'étais absent, je pense que certains d'entre vous savent quelques petites choses sur cette absence, d'autres non. Et de l'autre côté, un peu de gameplay au fusil à verrou, parce que j'ai fait ça quelques fois, notamment une fois dont j'ai pris un screen dont j'ai fini top tier de la game avec un fusil à verrou et un C96 Mouser, un Mosin à gants et un C96 Mouser... Terminé. Pas simplement parce que c'est un style d'armement que j'aime bien et que je sais bien anticiper, donc je me suis dit, ce sera intéressant de vous montrer comment ça se passe, avec un exemple un peu cru, à savoir que là effectivement j'ai pas taffé mon desktop habituel en fait, enfin mon setup on va dire, au PC. J'ai l'habitude avec quelque chose d'un peu plus souple, mais là en fait pour vous expliquer, donc je reprends l'accident. Bon bah écoutez c'est pas compliqué, le 10 octobre dernier j'ai eu un accident, on va faire très court, mais concrètement je me retrouve à faire une chute mineure, on va dire, mais qui s'est avéré majeur. Je me suis cassé le tibia et la fibule, ce qui a donné lieu du coup à une intervention chirurgicale, dans laquelle on m'a mis un clou de jambe, une espèce de tige en métal en fait, qu'on vous met à l'intérieur de l'os du tibia, et c'est avec un clou de jambe, disais-je, avec ses vis, donc c'est une petite jambe titane en fait, qu'on vous met dans le tibia, et qui sert en fait à resolidifier l'os, notamment lors de fractures majeures, donc là j'ai une fracture en torsion en fait, la base du tibia entre le pied et le tibia, au-dessus du pied concrètement, enfin l'articulation de la juive, et la fibule au niveau du genou, la proximité du genou en fait, qui a été cassée, donc par un effet de torsion en gros, j'étais parti pour me tordre la cheville, puis avec le reste du poids, quand je suis tombé, le rebord du trottoir a suffi en gros pour créer un point de torsion et de casse, donc me voilà, du coup il m'obilise déjà depuis 3 semaines je crois à peu près, si je compte bien, et puis concrètement je suis parti pour plusieurs mois de réédu, pour le moment ça va, on a retiré les points de suture, je me porte plutôt bien, les analgétiques sont quand même assez lourds, donc voilà, je tiens actuellement au lit, bien sûr, avec mon desktop du coup, un setup un peu étrange, on va pas se le cacher, j'ai un collègue qui me ravonne, avec un setup, on va pas se le cacher un peu étrange, parce que bon, je joue sur une portion en fait de, comment dirais-je, de mon setup habit, de mon desktop quoi, j'ai une toute petite tablette en bois en fait, qui me permet d'avoir des différents points d'appui, je joue avec ma souris, sur la couette en fait, sur un tapis de souris, le tout posé sur une BD, je vous recommande vivement, parce que c'est mon bouquin du moment, c'est une BD de tardi, qui s'appelle la guerre des tranchées, c'était la guerre des tranchées, très bonne BD d'exposition sur la première guerre mondiale, donc voilà, bah écoutez, voilà le setup, et puis voilà l'accident, sans autre forme de procès, on va procéder du coup maintenant, bah écoutez, au fun, on va essayer du moins, je suis dans un rôle de médecin, je vous présente le Zozo, voilà le Krieger dans son état naturel, avec son Mosinagan, du coup, un fusil à verrou assez standard de l'armée russe à la base et soviétique par la suite, et un C96 Mouser, dernière série, c'est-à-dire un modèle 712, qui était le modèle d'exportation pour la Chine, pendant la révolution chinoise, qui possède le système Schnellfeuer, c'est-à-dire le système de tir rapide, et qui était donc le modèle importé en Chine parce qu'il y avait, je crois, un embargo sur la Chine à l'époque, qui faisait que pendant la révolution, les pays étrangers n'avaient pas le droit, en fait, d'importer des armes de style carabine, fusil et autres, donc l'alternative était de fournir un pistolet avec une crosse, qui fait le même boulot, c'est-à-dire du coup un C96 Mouser. Hop, 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 on m'a fait paniquer. Je suis en train de régler un petit peu mon setup, comme qui dirait, pour laisser de l'espace à ma souris. Voilà, on est pas mal, là. On est pas mal. Je te vois pas, mais si je te vois, frérot... Je suis plus attentif au bruit. Vous voyez, des poils qui savent pas bien tirer, les mecs, là. Je suis un peu moins... Je me rends compte que ce changement de setup, en fait, si j'ose dire, c'est pas vraiment un changement, mais plus une improvisation de dernière minute dans le cadre de cette vidéo, est assez inconfortable, parce que j'ai la main, en fait, au niveau de la couette, et le PC est rehaussé, donc j'ai une main plus haute que l'autre, ce qui n'est pas vraiment... ce qui crée déjà une asymétrie dans mon mouvement. Là, je ne sais pas du tout de bien le tir. Dans le doute, on a grenadé. On aura les calmer un Iota. Recharge. Un fusil, généralement, la difficulté, je dirais, pour parler un petit peu de l'arme et de ma façon de procéder, le problème d'un fusil à verrou, il est connu de tous, c'est que c'est très puissant, très efficace. Le rechargement, par contre, est très long, ce qui rend tout combat de proximité relativement complexe. Bah écoutez, la meilleure solution à ce moment-là, c'est de choisir son combat, concrètement, ce qui est très difficile en défense, je ne vous le cache pas, parce qu'on est généralement toujours encerclé. Mais dans cette idée-là, le must, ça reste de s'assurer d'avoir au moins un couvert de proximité pour le temps d'enchargement. C'est-à-dire là, par exemple, m'exposer là, l'ennemi serait là, je tire, je me planque, je tire, je me planque. En l'occurrence, s'il était là, il ne sera plus. Oh le dieu ! Je vais me mettre des caisses, les gars ! Donc, aussi, truc très fun, c'est, voilà, l'idée de m'est venue de se faire cette petite vidéo. Alors, je ne sais pas si on sera au niveau de la vidéo dont j'ai pris une capture d'écran. Je vous le mettrais pour le fun, hein. Mais c'est... J'ai fini top 1, avec un fusil à verrou et un C96 Mouser, après quelques heures de jeu. Simplement parce que, bah, on était en défense et au final, je ne bouquais aucun tir. comparé à la plupart, voilà, de mes collègues qui mettent beaucoup de balles. Moi, je suis astreint, en fait, donc, je suis préféré... Je dois me mettre en place une certaine retenue dans mes tirs. Parce que je n'ai qu'un essai. Donc, je prends mon temps pour viser, en fait, beaucoup de temps, des fois même. Mais au moins, je suis sûr qu'à chaque fois, ça fait bouche. J'aurais juste encore un peu mon setup, voilà, pour laisser un peu d'espoir à sa mademoiselle souris. Qui est plutôt qu'à ce pied, je vous le casse pas. Je vous le cache pas, pardon. La langue à fourfait. Mais bon, voilà. On va essayer de faire ça ensemble, c'est plutôt fun. Notez des fois, évidemment, que le tir en plein ventre est gagnant. Mais des fois, non. Le reste, le jeu vous dit non. Ce qui peut être un peu embêtant. Toutefois, vous avez quand même là un fusil à verrou, donc un fusil qui n'a quasiment aucune perdition de gaz. Contrairement aux armes modernes. Qui est plutôt risqué dans la réalité. Mais ça, je ne vous prends pas en compte. Parce que le monde a beaucoup d'ennerves généralement. Excusez-moi pour le terme. Mais des ennuis avec le fusil à verrou. Parce que mal entretenu, en gros, vous avez le verrou qui explose et qui part dans la tête. Gênant. C'est caché. Et vous avez évidemment la fameuse baïonnette. Pratique quand on n'a pas le temps d'encharger. Mais bon, un peu... Une arme donc complètement dépassée à cette époque-là. Où des armes de la zone de guerre mondiale font foi. Même au côté de la MDA. Donc avec le BPSH, le BPSHA du coup. Et 41 et autres pétoires. Genre la KA50. Donc époque de l'arme automatique, on ne se le cache pas. J'aimerais bien savoir dans la pêche où sont nos objectifs. Destroir enemy supplies. Ah ah. Et nous, on est là, c'est ça ? Il faut partir à l'ouest. Eh bien écoutez ce qu'on va faire. Ne me cache pas que ça reste une opération risquée. J'ai donc utilisé mon sac médical. Très bien. Allons-y. Part à l'ouest. Bah là, l'avantage du coup, c'est que je vais pouvoir choisir enfin mes combats. Oh. En mille. Voilà. Par exemple, un très bon exemple de tir. Là, vous voyez, de ce que Krigegorov est capable de faire avec un fusil à verrou. C'est quand même assez violent quand on sait bien s'en servir un fusil à verrou parce que dans Arma 3, jeu célèbrement connu pour ses problèmes de gestion balistique entre la balle keeper et le gilet tactique de l'ennemi qui est plutôt au moins par balle ou 556. On ne va pas se le cacher. Généralement, la 7-62, ça met tout le monde d'accord. Notamment dans un fusil à verrou parce qu'on s'attend dans le jeu à une question d'équilibrage, évidemment. Donc il y a des questions d'équilibrage par rapport au calibre, par rapport au style de l'arme. Ce qui fait qu'un fusil à verrou, généralement, a toujours plus de punch qu'un fusil d'assaut, par exemple. Alors que la seule différence entre le fusil que je trimballe là et un calibre d'arme automatique, c'est dans quoi c'est chambré. Je crois que là, on est sur du rim cartridge, normalement, mais c'est du 7-62, 54, voilà. Je trouve une AK en gardard, mais ça doit être normalement du 41, je crois. Honnêtement, on n'est pas vraiment assez près. Et donc le R de la balle, dans la désignation que vous voyez ici, signifie, voilà, 7-62, 54, R, signifie rim cartridge. C'est-à-dire, en gros, cartouche à ourlet, en gros. Ce qui fonctionne exactement comme une cartouche lebel, en fait, c'est-à-dire qu'elle a un petit ourlet à la sortie qui est extérieur et non pas à l'intérieur de la balle. Il permet, en fait, simplement de processer le rechargement avec ce qu'on appelle un réglé de rechargement, je crois, qui permet, en gros, de pousser toutes les balles dans la chambre d'armement, dans votre puits, pardon, dans le puits de chargement. Mais au-delà de ça, ce n'est pas un calibre très spécifique. C'est probablement un calibre plus répandu avec le calibre de la Kalashnikov, dont je n'ai encore pas eu le calibre. Je crois que c'est 49, 41 ou 39, je ne sais plus. 7-62. Bon, voilà, annexe. Et puis donc, évidemment, le Bowser Schnellfire, M712. Ah ! Foutu serpent, je les ai oubliés, ceux-là. C'est en plein dedans, en plus, là. Et évidemment, je n'ai pas d'antivenin, sinon ça ne serait pas drôle. On va être obligé de boostifier comme un dingue, en permanence. Écoutez, on s'en fiche. Au bout d'un moment, c'est la guerre, on se débrouille comme on peut. Ce qui est casse-pied, c'est que là, je commence à avoir tout. Le mal d'estomac, le problème d'alimentation... Bon, on va se démerder comme ça. Bon, le serpent, ça commence à aller, par contre. Je n'ai pas pensé à prendre ces trucs-là. Je prends toujours la bouffe, en fait, mais j'oublie constamment, maintenant que nous font un antivenin, un système de soins contre la dyspepsie, ce qui est en train de m'arriver, justement, c'est une balle d'estomac, en fait, comprenez une diarrhée, congrètement. On appelle ça la dyspepsie, en terme général. C'est un vieux terme qui consiste à dire des maux d'estomac génériques, quoi. On va en mettre un peu de son, parce qu'on porte s'ambiancé. Donc, le gros de l'explication est fait, ça. Alors, un kit d'armement que je me suis amusé à appeler Dersou Uzala, en référence au fameux bouquin et au film Dersou Uzala. C'est une histoire que je vous recommande de regarder, en plus que c'est un film gratuit, maintenant, sur YouTube. Mort. Mort. Alors, il y a de la proxy. Ah ouais, la proxy, ça, par contre, c'est pas bon. Tout aussi, elle me surprend. J'étais pas trop aware de mon environnement, comme dirait un certain... Van Damme. J'étais pas aware. Pas du tout, elle était juste à côté de moi, en fait. C'est des choses qui arrivent. I was not aware. Bah écoutez, en fait, on va faire peut-être une pierre deux coups. On va faire l'andouille. Je peux pas faire l'andouille ? Bon, écoutez, on va se redéployer à ce moment-là. Et puis j'en profiter pour reprendre un peu d'équipement. Et faire le nécessaire, bah du coup, pour le reste. A savoir, les produits médicaux. Que j'avais complètement zappé, je vous le cache pas. Ecoutez, voilà où on en est. Oui, si vous le dites, monsieur. Il faut vous faire confiance. Voilà, donc un équipement, je disais, assez rustique, en final. Mais que j'aime bien roquer, la plupart du temps, parce que c'est fun, en fait. Très peu de gens qui jouent avec ce style d'équipement. La plupart du temps, les mecs partent avec, comme vous avez vu, des RPD, des trucs de l'époque, quoi. C'est un peu le seul zinzin. Si je vois des mecs avec des PPSH, des fois, c'est comme le Tommy Gun, mais bon. C'est la version russe, quoi. Ça reste quand même fun. Qu'est-ce que je voulais embarquer ici ? Voilà. Là, il faut que je me déleste un petit peu pour embarquer des produits médicaux. Je vais embarquer une bourse supplémentaire, ça c'est certain. le sérum anti-venin, et voilà ! Le reste est OK. Me voilà donc maintenant équipé à point nommé. Je mets à jour у Andersou of Alla, si vous cherchez le... L'orthographe, le voilà. Très bon film, donc étonnamment j'en profite pour en parler, c'est un peu une vidéo à bâtons rompus aujourd'hui. On part un peu dans tous les sens, c'est pas grave. Dans l'idée, Dersou Zala c'est un très bon film, je disais, donc j'ai apprécié beaucoup personnellement. J'ai apprécié par exemple, je vais le faire pareil. En fait je suis beaucoup plus léger. Dersou Zala c'est un film que j'aime beaucoup, parce que déjà c'est un film de quoi on savoir. On connaissait peut-être pour les 7 samouraïs notamment, Gagemusha, Ojimbo c'était lui aussi. Des films généralement de samouraïs très connus. Ran notamment, je pense aussi, certains de mes films préférés on va dire concrètement. Mais dans l'idée, j'ai beaucoup apprécié ce film, parce que pour une fois en fait, ça ne parle pas du Japon féodal. Alors effectivement, il n'y a pas que ça chez Kurosawa, mais c'est principalement ça en fait, sa filmographie. Et là en plus, c'était une époque on va dire assez sombre où il avait sorti un film qui n'avait pas trop marché. On va dire pas du tout marché concrètement. Et il s'est retrouvé donc en difficulté en fait pour obtenir de la production concrètement, des fonds pour sa production précisément. Donc ça a posé problème forcément. Et il a dû du coup abandonner certains projets de films. Puis il est revenu en fait sur cette idée de ce film adaptation d'un bouquin qui se nommait Dersouzala. Une histoire fascinante en fait, et qui se déroule dans l'est de la Russie. Une région où se situe Vladivostok aujourd'hui et l'intérieur des terres notamment. Qui est occupée par une population locale d'origine asiatique, les Gold. Qui sont une population locale en fait, dont Dersouzala est un personnage issu de cette population. Et qui rencontre un certain capitaine, dont j'ai encore perdu le nom. Mais qui lui est un cartographe, qui cartographie donc la région. Ils vont arriver pas mal d'aventures, ils vont se rencontrer de nuit fortuitement autour d'un feu de camp. Et puis Dersouzala deviendra donc son guide officiel dans la région. Et le guidera du coup dans toute cette épopée qui est une histoire incroyable. La vraie bromance comme on dit. C'est exactement ça. Puis c'est un film touchant pour ceux qui ont encore une âme bien sûr. Mais c'est un film touchant et magnifique. Je vous recommande vivement. En plus vous pouvez l'avoir sur Youtube gratuitement. Et en localité en gros à VHS à l'époque malheureusement. Mais ça reste bonne qualité. Concrètement, visuellement c'est pas grave. Ça passe bien. Je vous recommande vivement. Bon, maintenant on va essayer d'atterrir du coup dans la région. Je vais essayer de freiner, cri cri là. Peut-être me grouiller. Très vite, très vite. On essaie même de se rapprocher de l'objectif tant qu'à faire. Déjà des tirs. Ça m'a repéré là. Je suis mort dans cette forêt là-bas dans la colline. Gentilement se poser sur la route pour bien rester avec l'hélico en évidence. Voilà. Moi je vais partir. Guerre Royer comme tout à l'heure. Le black clip ne change pas. Plein ouest. Je disais voilà pour en revenir du coup à nos oignons. Concrètement, la difficulté de combattre avec un fusil à verrou, c'est que la première guerre mondiale ça passe à peu près tant qu'on ne rentre pas dans une tranchée. On tire à distance. Mais le combat rapproché notamment dans un environnement je dirais opaque entre guillemets parce que vous voyez la densité de l'endroit quand même. La jungle est assez dense. On est assez loin de la réalité. Il y a un choix des développeurs. Et voilà. Ça reste quand même compliqué parce que vous pouvez entendre des bruits et des choses à proximité. Et pour autant, il ne faut pas savoir d'où ça vient. À ce moment-là, il faut vraiment choisir vos combats en permanence. Et quand c'est trop près, on switch au schnellfire. Une petite impistole par exemple. Un qui n'est pas loin à mon avis. Je ne sais pas si j'ai repris le rôle médecin. Ça, ça peut être un problème. Je pense que je ne l'ai pas fait. Ça va devenir un problème. On part toujours au plein ouest. Dans le plein ouest qui nous intéresse ici. Je ne suis pas loin de la zone de supply à nous. Le problème, c'est que je ne sais pas du tout où ils sont. Voilà. On va les grenader. On a mis quelques balles. On va déjà les calmer un peu. Ce serait pronto. On se fait flanquer. Ok. 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 La, je n'ai clairement pas l'avantage. Je vais en aller à tous les ballons ! Il faut en avoir quelques-uns mais ça ne sera pas suffisant, il faut se désengager. Rapidement. Planquer. Leur revenir dans le jarret, comme on dit. Alors voilà. J'ai tendance à t'appuyer sur Vermatch pour décaler gauche, mais c'est un petit peu gênant. Tourner comme un dindon, on est autour de la farce. Je crois que je tirais dans la maison, j'aurais dû toucher quelques pattes à certains. Mais c'est pas suffisant. Ils m'ont complètement contourné. Après, il n'y a rien d'autre à faire. Il va falloir improviser un peu. En plus, je n'ai pas le rôle de médecin, donc c'est un petit peu délicat pour se relever. C'est pas grave, c'est pas grave, les amis. Ce n'est pas grave. Il vient d'un point qui sait t'attendre. C'est pas grave. En plus, la nuit va tomber, ce qui est loin d'être idéal non plus. Tac, 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 tac. Et j'avais dit médecin. Voilà, c'est ça. Tac, boom. Et on est reparti. Je vois que les collègues aient mis un respawn mobile. Je sens que je vais être déçu par la réponse. Ecoutez, je vous fais un petit laps temporel et on se retrouve une fois que j'atteigne de front. A tout de suite. Oh, les amis, bienvenue à nouveau en enfer. Juste à réveiller, j'ai aussi un petit coup. L'endroit est assez violent, je vais mettre les bouchons d'oreille quand même, histoire qu'on puisse entendre un peu. Oh, la vache ! Oh, le tir réflexe, mon dieu. Oh, je t'ai vu. Tu ne veux pas sortir, je vais te faire sortir à l'ancienne ! Boosté. Mon objectif reste le même, mais on va se servir de la couverture de la nuit, en fait, pour passer. Je continue à avancer délicatement vers mon objectif. Ce coup-ci, on va y aller de nuit, ce qui est un petit peu plus délicat, je ne vous le cache pas. Mais je ne perds pas espoir. L'objectif n'est pas loin, honnêtement, et ça serait ridicule de ne pas y arriver. On ne se le cache pas. Je ne sais pas en quoi j'ai marché, mais ça m'a blessé apparemment. On va mettre le son délicatement. Comme je vous le disais, l'important c'est toujours d'être bien conscient de son environnement. Même si je suis plein de mauvais exemples en ce moment. Ce n'est pas la fatigue, probablement. On va dire que je m'excuse bien à cause de ça. Et concrètement, je pense que c'est principalement ça le problème. Il y a un site apparemment à Langtham, là-bas. Langtham, juste au nord. On va essayer de voir si effectivement c'est toujours actif. Il y a pas mal de trucs, en fait. Je ne fais pas trop gaffe. Le mode anti-surdité réduit, comme le bouchon d'oreille par exemple, le son de l'environnement est bien. Mais je joue contre vous, évidemment, dans ce genre d'environnement, parce que le son vous renseigne beaucoup sur votre environnement. Le visuel, déjà, vous l'aurez très rarement en ce jeu-là. A fortiori, quand vous l'aurez, il sera probablement déjà trop tard, donc... L'important c'est de garder la tête froide et de bien écouter son environnement. Autre petite astuce, c'est toujours mettre les explosifs sur le timer avant de partir. Même si le timer est trop court et que vous mourrez, vos collègues bénéficieront quand même de la destruction de l'objectif, ce qui est un plus. Profite des dernières lueurs. Destroy site. Pas de quel site il est question. Je propose d'éclairer un Iota. Il ne va pas jouer en ma faveur. Mais vu l'éclairage actuel, je ne pense pas qu'on a le choix. Détruire le site, mais... Parce qu'il y a à détruire dans le site, en fait. On voit bien qu'il y a des tunnels dans tous les coins. Généralement, ce n'est pas préconisé. Le port de tunnel, en fait, n'est pas utilisé dans le cadre de la gestion de la mission. Donc... J'ai fouillé le central par acquis de conscience. Et normalement... Ça ne devrait pas être ça. C'est totalement décoratif, tout ça, je pense. Je vais essayer à prendre un point de vue. Il paraît un peu risqué, je ne vous le cache pas. Je ne vois pas. Je vais poser une charge par acquis de conscience près de la radio. Je me dis que c'est probablement ça, mais... En toute honnêteté, je n'en ai vraiment aucune idée. Je n'ai pas envie de partir comme un andouille. D'ailleurs, rien fait. Dans le doute, on va placer la charge pour mettre ce poster à la radio. Normalement, ce n'est pas du tout ça. L'objectif serait plutôt une cache d'armes ou une position A. Mais, faute de mieux, on verra bien. C'était ça la question. Ça va servir aussi pour servir de décoil quand je vais partir. Je devrais me protéger un peu et tirer l'attention ailleurs. Dans l'autre endroit que ma position actuelle. Et l'idée serait maintenant de descendre à nouveau. Ils sont pas loin, les zozots, là. Cheikh, vous s'entend, les mignons ? C'est passé. Il faut attirer l'attention des mecs vers ici. Et moi, je vais en profiter pour bifurquer. Je vais arrêter en pleine course. Je vais citer pour recharger tant que j'ai le temps. Il risque de devenir compliqué, là. Il tombe. Ouais, voilà, c'est noir de chez noir. Il devrait m'aider un peu. Là, je ne cherche plus. Je vois exactement comme vous, là. Je ne vois rien. Parce que je reste immobile et j'attends qu'une fusée redescende progressivement. Me donnant ainsi un peu d'incitation. Il est pas loin, lui. Il serait plus simple pour s'enfuir, là. Il faut sortir le chenet foller, parce que là, de toute façon, si je te montre contact, ça sera comme sur un champi. Il vaut mieux s'enfuir délicatement à travers les reliefs. C'est clairement pas l'avantage du terrain pour moi. On doit faire un peu feu de tout bois, là. Ils sont très près, hein. Je les entends déjà, donc... Ah y'est ! Je suis fait accrocher. Alors on envoie le cadeau. J'ai un réflexe absolument cadré au pif. Là, ça relève plus de la chance que d'autre chose. Deux, deux. Il manque que je continue à me servir de l'éclairage. On va partir à l'est. Qui est... Oh merde, non, votre composé. Il est tranquille. Dans quoi tu t'es foutu ? On va utiliser une autre éclairante. L'est, ouais. C'est tout droit. On revient, mon pauvre. On va essayer de... On va essayer de... Écouter nos tirs. Oh merde, je ne sais même pas où il est, là. Ouais, voilà où il est. C'est tout droit. C'est tout droit. Comment vais-je me sortir de cet impasse ? J'ai un larron, deux larrons, trois larrons. La prochaine fois ailleurs, ça passe. C'est clairement pas l'avantage. Quatre larrons. Cinquième, ça commence à faire beaucoup. J'ai espéré qu'ils vont lâcher l'affaire. C'est dirigé vers un nouvel objectif. Attention, j'ai été attiré par autre chose. Ça y est. L'arron ne devrait pas tarder à suivre. On va gentiment jouer le timer. C'est lâche ! Mais bon, qu'est-ce que vous voulez. 1.35, c'est pas le moment de faire un acte de bravoure et de louper toute la progression qu'on vient de faire. Même si effectivement on a une bonne portion à rebrou ce poil. L'arron s'en va, ça me va très bien. C'est l'heure pour moi de faire mon entrée. Il faut démêcher la couverture nocturne pour se déplacer au milieu des autres oiseaux. Il faut faire ton de flu alguna on leur苦é. Posée pour Merchis du l'au-reur de l'au-reur deails. Il ya release. Hà urging du gén impacte. C'est l'arron. Il y a des blanches. Les bruits de pas des mecs, je les vois. Par contre, c'était mal cadré, sacré cri. Bon, évidemment ! J'ai pas de bol aujourd'hui, les frérots. Bon dieu ! Bon, les expéditions nocturnes aux fusils à verrous, c'est généralement une mauvaise idée. Mais là, exceptionnellement, c'est absolument merdique. Ce que je peux espérer, c'est que les onzons soient redirigés vers un autre PDR, à nouveau, avec un point de route plus proche d'un autre contact. Là, il y a quand même beaucoup de monde. Si j'avais un fusil à pompe, quoi mon dieu. Je ne peux pas, ça je ferais l'affaire là-dedans. Super Baka chinoise. Il rocke aussi une aka chinoise, on dirait. Lui c'est un lance-patate américain, tiens donc. Il savait pas qu'ils avaient ça les mecs. Un Fumper, les gars. Il y a même 79 Fumper, dis-donc. C'est possible, ça ? On va récupérer du matos. Les tarons commencent à se décaler. On va jouer le timer ! Ah non, ils viennent tous me faire coucou là. C'est sympa les mecs, je sais que j'en vaux le coup, mais là quand même... Toute la congrégation... Ah ! À l'aide, à LOD... Ah oui, il y a quand même du monde là. Là, pour un chenelle-foyeur, c'est une balle par cible. J'en suis pas à ce niveau-là quand même. Sachant qu'il reste 13 balles en plus, donc j'ai même pas un chargeur complet. Là, ça se ferait tout à la gâchette ou autant de réactions. Et honnêtement, je doute d'avoir assez de balles pour tous les éliminer. Donc là, il me faut vraiment jouer le timer à 100%, ce qui est ultra casse-pieds. Ou alors, je les emporte avec moi. Non, c'était une idée. Ah ! Se ferais-je le choix magiste ? Ah non, il s'en rentre. Bon, un peu. Il y en a d'autres qui s'en rentre. C'est ouf. Est-ce que je fais mon casse-pieds ? Il va falloir... Il va falloir... Ah bah tant pis. Ça sera la première fois que je m'en sers, mais ça va être rigolo. C'est pas rigolo. Je comprends. Disons qu'on va faire un coté un peu plus conséquent qu'auparavant. Et... Bye bye ! Je sais même pas où est mon ratio là-dedans. J'ai embarqué une dizaine d'un coup. C'est un petit peu tendaxe. On se le cache pas. Non ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est le derrière tir que je suis là. On part toujours par les gauches là-dedans. Ah oui, il y a une bateuse là-dessus. J'avais oublié qu'on a une bateuse en portière arrière. On contrôle très bizarrement d'ailleurs parce que c'est vraiment une vitrailleuse passager pour le coup. Je ne suis pas sûr qu'un Mi-2 soit capable de délitreuiller carrément le style de matos. Ça me paraît un peu optimiste. Un Mi-8, j'en douterais même pas, mais un Mi-2, c'est un peu trop trop pour un petit bourdon comme ça. Je ne sais pas si le jeu le fait, pourquoi pas. Pareil franchement optimiste. Vive l'optimisme. Vive l'optimisme. Vive l'optimisme. Un polymère de Kalachnikov. Un polymère de Kalachnikov. Un polymère de Kalachnikov. Et puis après vous avez la fameuse PKP que nous parlons aussi sous le nom de Pechneg. Je crois que c'est une petite population issue de l'ancien Russie. Donc qui est une plétoire absolument monstrueuse et je crois la vitrailleuse standard de l'armée russe avec la PKM. La PKP généralement contre les crimes en termes de modernité. Et puis la PK, donc Polymode Kalachnikov. D'alimenter du Travius Kalachnikov. Et la PKT qui est Polymode Kalachnikov Tank. Donc il est conçu en gros pour les coaxiales de tank. Là je me dis, est-ce qu'il n'y aura peut-être pas un parachutinant de berzingle ? Tu rêves, tu crie où tu rêves. C'est vert. Chambre noire en outil. J'ai tellement le collègue. Il fait tout à l'auto au stack. Ça c'est pas grave. J'ai un des arbres ici. J'ai un des arbres ici. Il est donc là où est-ce qu'il ne peut pas aller. J'ai des arbres ici. J'ai un des arbres ici. J'ai un plan. Je peux juste entre-on sur cette grhoeve, et je peux juste partir, assul, non plus. On ne peut pas aller. J'ai un problème. Merci, D. Merci, Otto. Je vais. J'ai un mec devant moi, mais je vais éviter tout ce genre d'emmerdement. Voilà ! Les gens en sécurité un peu sommaire, mais en sécurité tout de même. Bon, passons à la défense, on va mettre un peu la sourdine parce qu'on risque d'avoir beaucoup d'élicos à ne plus y remettre à mon avis. Je ne sais pas où il est, mais lui il sait exactement où je suis. Juste derrière. J'ai la médicalite aiguë, c'est une maladie qui consiste à se soigner dès qu'on a un bobo, sans réfléchir où on est. Pas problématique dans certains types de jeux. Tâchons d'aider les potes un peu, là. En parlant de ça. Vu que je suis médecin, je ne suis pas censé faire partie au cac, mais plutôt aider les collègues. Il n'y a pas beaucoup ce genre de bruit quand tout s'arrête d'un coup. Je me vois. Et d'un. Je me planque, je expose, je tire, je me planque. Expose, je tire. Je me planque, j'expose, je tire. C'est un concept très simple et efficace. En fait, le combat au fusil à verrou, comme je disais, c'est évidemment choisir son combat. C'est-à-dire savoir à peu près l'engagement et la distance qu'on va prendre. Savoir, évidemment, avoir un bon secondaire que vous pouvez utiliser efficacement. Rebel d'Ernagan étant un choix de prédilection pour moi, mais le Mouser étant nettement plus flexible, je dirais, en termes de plateforme de combat. On va essayer d'avoir où ils sont aux chinoises, mais c'est un petit peu délicat. Ouais, pourquoi je m'embête ? Hop là. Ah, ils ne vont pas aimer. Par contre, t'as fait m'avoir, salopard. Waouh ! Oh, il est, lui, mais il ne se loupe pas. Il est précis, le Zosio, là ! Très précis, même ! Qu'est-ce-pied, un type comme ça, là ? Qu'est-ce qu'on a anticipé tes mouvements ? Voila ! Oh, je suis venu ! Je suis venu ! Ok. J'ai eu tout mon temps pour viser. Ouh, je l'ai loué ! C'est un petit peu le truc délicat de nuit avec un Mosin, vous n'avez pas de matériaux... luminescents, on va dire, du style, je sais qu'on utilisait une faible quantité, je crois que c'est de radium, ou je ne sais plus ce que c'était. Pour les appareils, enfin les mires mécaniques, histoire qu'on puisse les voir de nuit avec un minimum de luminescence. Effectivement, rien de ça. Mano à mano. J'ai eu... On est plus près, là, ouais. Et comme je vous le disais, planquer, tirer, planquer, tirer. L'avantage, effectivement, de cette arme-là, c'est que chaque mou tue. On est dans 90% des cas, on va dire. Le désavantage, c'est qu'effectivement, au niveau de la cadence de tir, vous avez intérêt à bien choisir votre distance d'engagement, quoi. Bang ! Toupé. Et bon, pour le combat de nuit, elle n'est pas idéale parce qu'effectivement vous n'avez aucun matériau réfléchissant. Pour que pas de... de... fameux... pointillet vert, en fait, si vous voulez, sur votre mire, qui vous permet de savoir à peu près votre visée dans le noir. Un peu ou jugé. Et pas facile, comme vous pouvez le constater. Le plus simple, à ce moment-là, c'est d'éclairer la zone. Et d'attendre, pas si avant que les cibles se dévoilent d'elles-mêmes. Ou alors, trouver un abruti qui va absolument offrir la peau. C'est assez un peu bête, vous voyez, je n'ai que 4 balles, je dois donc recharger, mais je refais le rechargement complet, une perte de temps monstrueuse. Dommage, ça aurait pu être patché avec un réglé de réarmement et puis on rajoute simplement le nombre de balles requis, mais Arma 3 ne permet pas ce genre de détail. C'est une petite métraillette. C'est une mat 49, ça claque. Toi je te vois... Ah oui. Je sais pas ce que t'es... On va la prendre lui, hein. Je vais la prendre celle-là. Bye bye ! Parfait. Il est cadeau effectivement pour les plus récacitrants d'entre eux, hein, bah évidemment. Collégataire ça. On va gentiment le traîner. Stabiliser. Et voilà. Regardons. Je vais peut-être profiter qu'il fasse encore une pour retenter notre coup, là. Il a pris ça, mais il l'a prise. Il faudrait que je parte sur un ouest complet, donc ça veut dire en gros suivre la route, c'est un petit peu délicat. Il faut simplement passer le milieu des lignes, je pense. On va le faire. 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 On va pas loin. On va l'éviter de lui tomber dessus. On va le faire. On va aller vers l'objectif. Tire pur réflexe, mais c'est l'avantage du Mouser, vous avez quand même un pistolet avec 20 balles, ce qui est loin d'être dégueu, on va pas se le gâcher. Je crois qu'avec le Mark 23 à cette époque-là, qui est un pistolet britannique de force spéciale, et lui a 23 balles, je crois, un truc comme ça, d'où le nom. Je vous dis peut-être une bêtise, je suis pas un spécialiste de l'armement britannique. C'est plus un pistolet, on va dire, de tir réflexe ou de défense de proximité, quoi. Là vous avez vraiment une peitoire avec un Schnellfire Mouser qui a une puissance d'arrêt. Je ne sais plus ce que c'est, c'est le 9 Parabellum, ça normalement, non ? 7.62.54 ? Non, pardon, j'ai buggé. 7.62.25, voilà, c'est ça. Il me semble bien que c'était un cave qui ressemblait à un truc de revolver. Ah, de fusil, pardon. Ouh, je mélange les pinces aujourd'hui. Et voilà, le 9 Parabellum, ça c'est le Tuk-Tuk, le Luger P08, et le MP40, par exemple. Et là vous avez du 7.62, quoi, donc c'est quand même, bon, ça reste un diamètre de balle, on est d'accord. Et ça vous donne une idée un peu de la puissance d'arrêt du bazar et de sa capacité quand même balistique, même si c'est du 25, donc effectivement, vous avez une cartouche derrière dont la longueur est vraiment réduite par rapport à un 39 ou un 49, mais en même temps, est-ce que vous avez envie d'avoir envie beaucoup de recul sur un pistolet ? J'en doute. L'idée, c'est vraiment de vous fournir une arme de défense balistique qui était principalement utilisée, il faut le dire, par des artilleurs, la plupart du temps, pour défendre leurs pièces. Ils sont fournis avec le pistolet, le tout enchâssé dans une crosse et vous pouvez sortir le pistolet de sa crosse en bois et vous servir en attachant la crosse sur le pistolet pour faire une espèce de petite carabine de compète, quoi. Attention que les oiseaux ne sont pas loin, on va remettre le son. Continuer ma progression, on va partir vers un plein-sous. Il est temps de ne pas trop traîner dans les environs. Je crois que je vois la suite. Je suis tombé juste à côté dans le début. C'est la tourne des tours de Guess de là-bas. Donc là, en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais... Je m'approche d'une base, en fait, ou de la montre. Et les caisses sont juste devant moi, là. Je vais essayer de profiter... ... de voir... ... que ma charge est cassée. ... Nous vous trouvez de parler. C'est le droit d'un homme blanc. Je fais des deux prifs. Viens de parler. Viens de parler. S'il te renavant. Je n'ai pas de déranger. J'ai pas de d'un homme blanc. C'est parti pour les copains. On a réussi, c'est la plus belle intervention que j'ai faite. On va profiter du timer pour continuer à s'enfuir. Oh la vache, c'est magistral. Et toc toc. On dégage. Et voilà comment on fait un placement de charge de nuit sans un coup de feu. Incroyable. Honnêtement, je ne sais pas que ça passerait, mais l'IA vous voit en haut à quelques mètres, ce qui est absolument incroyable. Et là, en fait, j'ai juste bénéficié du fait que l'angle de vue des IA n'était pas vers moi. Je suis arrivé par le bon endroit au bon moment, au bon endroit avec les bonnes charges. Techniquement, maintenant, on a pu tenir la zone. Voilà comment bouger une UFO sans faire un seul coup de feu. Le seul truc que je dirais, les deux phases critiques, c'est de passer en travers les patrouilles, on s'est quand même pris pas mal de fois avant de pouvoir faire quelque chose. En plus, c'est pas spécialement équipé pour du combat de nuit. Comme vous pouvez voir, c'est tout à fait faisable de faire péter une fob de nuit sans un coup de feu. Donc juste être malin, chercher l'angle, connaître un peu généralement la structure des bases que le jeu vous met en face, et vous saurez gérer concrètement. C'est pas trois patins et un canard. Là, il me reste encore une charge d'ailleurs. On va se recouper maintenant vers la base. Vous voyez, par exemple, ça, c'est le fameux matériel luminescent dont je vous parlais. C'est plus qu'on appelle ça. Aujourd'hui, on utilise un produit fluorescent. Légèrement radioactif, on pense qu'on se prenne. C'est posé de luminescence verte. Je crois que c'est une faible quantité de radium. C'est toujours bien interdit, évidemment, parce qu'on sait que c'est dangereux. Mais on en retrouve dans les détecteurs encore de fumée, peu de quantité. On en trouve dans certaines horloges et montres, effectivement, datant des années 50 à peu près. C'est effectivement un produit radioactif. Aujourd'hui, on utilise un produit chimique de synthèse, en fait, pour pouvoir s'accoucher. Synthèse, c'est obligé. Il devrait voir la même chose. Mais qui permet effectivement de faire de luminescence. Et j'ai marché sur une mine. Je ne pensais pas qu'il y ait une mine par là. Je n'avais pas vu. C'est quoi ? Il a rendu plus loin, celle-là, l'air. Ah, j'ai pas su déceler avec celle du fond. D'accord. On n'a pas fait gaffe, en fait. Il a besoin de... S'il y a de plus en plus. Allez-y, mec, on prend le merde ensemble, focus. C'est pas de crever après une si belle action. Non. Je ne suis pas dans la fob, c'est problématique. Je vais rester planquer de l'avis de mon collègue parce qu'il pourrait me prendre pour un ennemi. Il m'a une baïonnette sur le dos. C'est un équipement qui favorise le friendly fire, on ne va pas se le cacher. On va reprendre les fusées éclairantes si disponibles. Je prends l'impression qu'il y a quelqu'un qui se sert d'un revolver nagant. C'est un revolver que j'ai beaucoup. Je crois que c'est un équipement. Non, il y a une balle pour un C-Français de 40mm. Il y a beaucoup de balles de calibre un peu étonnant. Il y a même de 30.08mm pour un ring garant. Je vais utiliser le 4C calibre là avant. Le 4C calibre là, j'utilise une balle de Mosin en 7754 ring cartridge. Et du 7756. C'est un bloc qui peut lâcher. Ah c'est un bloc dans le dos. C'est un bloc qui, il y a un pistolet. 14 balles, mais les joueurs ne sont pas beaucoup. Alors moins que le Moser. C'est parti, c'est parti ! C'est pas fou parce qu'on est sur une retombe, donc l'ennemi est vraiment loin. Ils arrivent dessus de loin. Je mets en jeu. On va se servir de la plateforme. Redoutable, plus j'ai des camousines. Bang ! Un autre coup de devant, je ne l'avais pas vu. Il faut que tout soit le même. On a eu un cadeau. Ça tire là-bas. Est-ce qu'il y a un tir que je t'appuie ? A peu près. En donnant plus de tableau sous GPS. Je t'ai vu. Ça descend. J'ai un visuel très court. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Et aussi, on recharge. Je t'en prie. Rechargement excessivement lent. Je n'en cesserai jamais de m'en plaindre. Si seulement on avait eu la barrette de rechargement. Mais qu'il y a eu bien de temps. Je t'en prie. Je t'en prie. Je ne les ai pas Romans. Je t'en prie. Je t'en prie. C'est parti. Je n'ai pas de visuel direct qui rend tout engagement risqué en fait, pas chargé en même temps. Ce sera toujours ça de fait. Pour rien, je vais restaker les garbouches. On ne peut pas oublier, surtout sur un fusil à verrou, parce que les cartouches ne sont pas indépendantes. Il faut restaker les paquets de 5. Alors qu'on n'a même pas la barrette de réarmement. On va mettre une bouche. On va mettre une bouche. C'est bon. Coupin. Ici. Jusque. Ici. C'est le Wagnata. Waouh. Je crois que c'est bon celle-là. C'est bon. La dernière balle dans le défilé en abouti. On lume par un excellent candidat. PING ! En plein dedans. Reducable, disais-je. Inapproprié ! Pour le combat en jungle. On a doué un grandade. On a doué une grandade. J'ai doué une grandade. On a doué un grandade. J'ai doué encore. Il est le grandade. Je sens que ça se rapproche. Je ne vois pas. Ils m'engouent. C'est considérablement l'ingouent de passer, mais ce n'est pas suffisant pour faire un nouveau joueur. Je ne peux pas faire du tir. C'est un tir. En tout combat, avec mon plus délicat, forcément. Je ne peux pas faire du tir. Je ne peux pas faire du tir. Je ne peux pas faire du tir. Je crois que ça tire. Je crois que ça tire de l'autre côté. Un coup de train en train de nous éclairer. Il y a eu un peu à l' Wine & Green. Je vais me rindre sur les mains. Il faut se trouver un peu de l'àménie qui s'informe. Il y a eu une population dans le monde. Je suis en train de nous éclairer. Je dois être en train de nous éclairer. Je ne sais pas. C'est parti ! je vais voir d'où ça tire au minimum c'est bien ça ? non j'ai pas pris le temps je l'ai eu j'ai mal cadré le tir mais je l'ai eu barbe évidemment j'ai eu le tir il y a eu 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 l' μια l'autre bien esparcie C'est celle-là. Un peu overkill, on est encore. Ils vont courir là, ouais. Il reste derrière un truc-là. Je tue. On se touche. 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 Je me plais à y penser. Cette distance, je ne vois pas en jeu. On se touche. On se touche. Je me vois pas. On se détend même si on prend les balles On essaie du moins de se détendre C'est les puissons qui tire On se détend 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 je ne vois pas trop où je tire Vite, 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 vite ! Ah, allez, par contre, allez bien au bout d'un moment qu'il y en a un qui me touche. On est à combien d'ailleurs ? Sommes-nous remontés ? Il y a encore du monde devant, mais là on est déjà à 57, rappelez-vous, il n'y a même pas une heure, on était à 20 déjà. Je vous laisse imaginer, j'étais à 300 et des pirouettes déjà. Passer une ou deux heures de gameplay, honnêtement, on les atteint très rapidement. D'autres aussi peuvent continuer à grimper, bien entendu. Si ce n'est que moi, effectivement, je ne fais pas de destruction de véhicules, donc c'est un peu plus embêtant au niveau du quota et du score final. C'est surtout le fun en fait, moi qui m'apporte, j'aime bien jouer au fusil à les roues. Et a fortiori, comme toute arme, plus vous passez du temps avec, plus vous apprenez comment la jouer, comment l'utiliser, c'est un peu délicat comme terminologie. Mais vous apprenez à appréhender en gros l'arme, l'ennemi, la distance, l'engagement, la puissance du calibre, le décalage de mouvement par rapport à la cible. Ces choses-là finissent par devenir intuitives, un peu comme quelqu'un qui utilise un lance-grenade sans utiliser la visée. C'est par puré tir réflexe, mais l'idée là, concrètement, c'est à peu près le même principe. Il me paraît utiliser ce même genre de réflexe en fait. Par habitude en fait de tir en décalé, par habitude de disser en engagement, c'est à peu près il faut tirer pour que ça tombe en mille. Généralement on supporte. Après il est facile évidemment de crasher sur mon setup actuel, qui est loin du confortage du cacheport. Je n'ai pas soucis choisir entre les deux cibles. Il est un petit peu délicat, mais c'est comme ça que c'est intéressant. Alors repère gauche, centre et droite. Et hop ! Il est où la gauche ? On voit pas ! On voit ça ! On voit ça ! On voit ça ! On voit ça ! On se révèle ! Il est seulement blessé ! C'est vrai que le M38, la version musqueton et carabine, il n'est pas plus efficace parce qu'il a un noyton, mais par contre pour le tir en décalé deux jours, ça devient difficile pour moi d'engager. Je ne sais pas pourquoi, c'est déjà plus difficile d'armes, je pense. Elle a de l'armée beaucoup plus loin, aussi c'est un peu étonnant. C'est une arme plus courte et plus lourde, et l'armée plus loin... T'avais compris le concept, honnêtement. Moi je me trimballe la version la plus ancienne du film, en vrai. ... 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 C'est pas mal à dehors Ils me voient mais moi je ne peux pas les voir. Très embêtant ça pour un engagement. Allez, tire au pif et on recharge. C'est ma mire qui me fait défaut, je n'avoue pas ma mire, trop plate. Très pratique de jour, disais-je. L'heure de nuit, mieux que vous prenez mousqueton, vous serez plus maniable. Votre visée est le plus obscur, c'est sûr, mais au moins vous savez vous tirer à peu près. Je dois aligner le chevron avec la lumière. C'est un peu dédicat en termes de visage. ... 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